Et bien salut tout le monde Salut tout le monde c'est Rino et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale les amis Et aujourd'hui je vous présente les classes qui selon moi seront les meilleures de Black Ops 2 à la sortie Alors tout d'abord je tiens à dire que ces classes je les ai réalisées sur un site qui sera dans la description Donc si vous voulez vous amuser à faire quelques classes après avoir vu cette vidéo Et bien faites vous plaisir Alors les petits rageux qui vont dire ouais le jeu est pas encore sorti nananana Donc le jeu est pas encore sorti mais on a déjà vu tous les gameplays du multi On a déjà toutes les armes, on a déjà tous les accessoires, tous les atouts Donc on peut déjà se permettre de faire nos petites classes à l'avance Donc si vous avez pas envie de vous faire spoil le multi ou si vous êtes là rien que pour un G La sortie elle est par là bas Donc durant cette vidéo je vais vous présenter 5 classes Une mitraillette, 2 fusils d'assaut, un sniper et un fusil à pompe Donc j'ai essayé de varier le plus possible Je vous ai présenté un fusil d'assaut automatique et un fusil d'assaut à rafale Donc voilà J'espère vraiment que ceux qui ne veulent pas ce spoil le multi vont pas se forcer à regarder cette vidéo Si vous avez envie d'avoir toute la surprise à la sortie du jeu, ne la regardez pas Je le rappelle, il y aura certains atouts que je vous dirai Il y aura certains accessoires, il y aura les armes Et il y aura du gameplay après les classes que je vous montre Donc si vous n'avez pas envie de vous faire spoil, j'insiste là dessus, ne regardez pas cette vidéo On est parti tout de suite avec la première classe qui sera avec la MP7 Donc la classe de la mitraillette Alors je l'ai mis qu'un silencieux car vous allez voir que c'est une classe vraiment très rocheuse Si on peut appeler ça comme ça Donc c'est une classe avec laquelle on va courir et courir Donc c'est quand même un peu plus cool d'être un peu indétectable sur le solaire à d'armes Même si vous allez voir que je n'ai pas mis des atouts qui vous rendront indétectables Mais enfin bref En armes secondaires, j'ai mis des exécutionneurs Donc c'est un peu tapé à gars et je l'avoue car il y a vraiment peu d'armes secondaires Vous avez 3 lanceurs, je crois qu'il y a 6 petits pistolets mais on n'a vu aucun gameplay dessus Et logiquement quand vous sortez votre armes secondaires c'est que vous avez déjà touché l'ennemi Donc il ne manque plus qu'une ou deux balles Donc à mon avis le piton remplira cette tâche avec excellence Alors vous avez vu qu'en dessous il y a des 8 cartes Alors les 8 cartes à quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à mettre un deuxième atout Donc vous avez vu là qu'il y a perc 1-2 Donc c'est pour mettre un deuxième atout 1, un deuxième atout 2, un deuxième atout 3 Et là j'ai mis un deuxième atout 3, on en parlera après Alors aussi ça vous permet de mettre un troisième accessoire sur votre arme principale ou arme secondaire Ou alors encore bien de mettre une deuxième grenade Et une deuxième peut-être, une deuxième grenade paralysante Ou sans son grenade comme vous allez voir là Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est après Alors en killstrike j'ai mis un killstrike parfait pour un rusher Donc un rusher logiquement ça regarde beaucoup son drone Donc j'ai mis un UAV Donc ça UAV tout le monde sait ce que c'est, c'est un drone de reconnaissance normal Et après on a le Orbital's Fat Donc ça c'est le Blackbird de Black Ops qui sera de retour dans Black Ops 2 Donc vous avez vu que c'est à 9 kills, donc 900 points Alors aussi j'ai mis de Vettel Warship qui lui sera, on peut dire un peu, l'Ui de ce Black Ops 2 Alors en atout 1 j'ai mis poids léger Donc vous savez tout ce que c'est, un poids léger ça court plus vite et on a aucun dégâts de suite Là je sais pas c'est quoi le mot en français mais on va essayer de faire avec un bon accent Le toughness, franchement je suis désolé de l'accent Les Québécois vont me massacrer Alors ça réduit le recul lors des tirs Dextérité ça permet de grimper et d'escalader plus rapidement les échelles et les murs Les attaques de mêlée sont plus rapides et visées plus rapides après un sprint Donc pour un rusher c'est très important Vous sprintez, vous visez plus rapidement en vous arrêtant Cet atout avait déjà été dans les autres Call of Duty Et franchement c'est, on peut dire que c'est un peu le visé solide pro de Black Ops 1 Alors en deuxième atout 3 j'ai mis, on peut dire, condition extrême Donc ça vous permet de sprinter plus longtemps, voilà Alors aussi vous avez vu que j'ai mis une same tech, ça tout le monde sait ce que c'est Mais vous ne savez pas ce que c'est l'ascenseur grenade Donc l'ascenseur grenade elle est très 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 cool Car ça affiche les soldats ennemis à proximité sur les radars Donc vous la lancez dans une zone, on va dire qu'elle va exploser Et ça va vous donner les ennemis sur le radar C'est un peu comme la classe sniper dans Battlefield Bad Company 2 Pour ceux qui connaissent Dans Battlefield Bad Company 2 on a aussi ces grenades là On les lance et ça fait comme le radar portatif de Modern Warfare 3 Ça nous donne les ennemis dans une zone Donc ça c'est très important pour un rusheur Si vous hésitez à rentrer dans un bâtiment Vous la balancez et hop, vous savez ce qu'il se passe dedans Voilà, donc maintenant un gameplay avec la MP7 va suivre Et vous allez voir qu'elle est vraiment très 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 intéressante De courte portée à longue portée On va voir une manteine de l'arrivée Ça va bien On va voir une révolution des déresses Sous-titrage ST' 501 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 Donc je ne vous conseille pas du tout la clé mort, ça ne servirait vraiment à rien ou alors la bêtise est pareil. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas sachez qu'elle m'a vraiment pris beaucoup de temps donc n'hésitez pas à lâcher un petit like et à la partager, à la prochaine les amis et surtout prenez pas soin de vous.